Je m'appelle Alexia Vick, je suis photographe depuis 7 ans. Mon parcours s'inscrit dans une quête de l'esthétique et de l'authenticité. A travers mes photos, je m'efforce de célébrer la liberté d'être soi et de révéler la beauté et la liberté dans chaque transformation. Mon travail explore la métamorphose sous toutes ses formes. Je décrirai mon projet comme une immersion dans l'univers intime de chacun des modèles où le passage d'un visage et d'un corps à un autre révèle cette fascinante évolution. Je tiens énormément à mettre en lumière cette expérience que j'ai vécue avec Alexia. Ça a été un des projets les plus beaux que j'ai pu faire, aussi bien personnel que professionnel, qui m'a énormément apporté en tant qu'être humain. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je suis présent, pour soutenir Alexia, parce que c'est l'une des plus grandes photographes que j'ai pu rencontrer. Il y a des histoires, comme cette débat. C'est une femme avec une histoire différente. C'est comme une vague qui vous emporte, en fait. Vous ne pouvez pas résister, c'est plus fort que vous. Et c'est vraiment, j'ai même une question de survie. En 2020, j'ai vraiment totalement basculé. J'ai fait une grosse mise des jours du logiciel. Mais ce qui m'a construit, c'est 60 ans de vie de l'homme. Donc, je n'ai aucune envie d'effacer. Et puis, c'est ma femme, mes enfants, toute ma famille, tous mes amis m'ont connu comme ça. Ça aurait été beaucoup trop destructeur de vouloir m'effacer. Je suis très, très attaché à la notion de liberté. C'est la chose la plus précieuse qu'on puisse défendre. Ça exprime très bien, le travail d'Alexia. Ça exprime cette liberté et la beauté d'être soi-même. Je te remercie pour ce que tu es, pour ce que tu fais, pour ton talent et ta générosité. Merci. Profondément, je ne peux rien réaliser sans aimer. Je suis très attachée aux personnes que je photographie et elles deviennent en quelque sorte les narrateurs de ma propre existence. À travers elles, j'interroge mes propres perceptions et mes propres limites. Chaque image est pour moi un instant de vérité et une confession intime. Je développe avec toutes les personnes que je photographie un lien unique, une expression pure de confiance et d'ouverture qui nous permet de créer ensemble sans retenue. Je vous remercie de m'avoir écoutée, de me donner l'opportunité de partager mon travail avec vous aujourd'hui. La photographie est un langage universel et c'est un privilège. Et quel privilège ! d'éveiller la sensibilité du regard des autres. Alors j'espère continuer à explorer cette liberté d'être soi à travers mes modèles et qui sait, à travers chacun d'entre vous. Je dédie ce moment suspendu d'aujourd'hui à mon père qui n'a pas eu le temps de voir ce que je suis devenue. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada